Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur immobilier. Quelle est la caractéristique que je rencontre la plupart du temps chez les investisseurs qui réussissent et d'autres qui finissent par ne pas acheter, ne pas se positionner ? C'est la vidéo du jour qui m'a été inspirée par cet appartement dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. On est à Lyon, cet appartement il a été acheté par un investisseur qui s'est porté sur une vente occupée. Alors qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez regarder partout où vous êtes en France, ça existe, ce sont des biens qui sont vendus avec un locataire dedans. Et alors ça, ça freine énormément de personnes. On pense à des impayés, on n'a pas mis en place soi-même les locataires, donc on ne les connaît pas. On se demande s'il va y avoir des dégradations, on se demande sous quelle échéance la chose va être libérée et ça on ne le maîtrise jamais, même si on peut avoir des indicateurs oraux. Comment je fais pour optimiser ? Quel est le loyer après travaux et rénovations ? Puisque c'était le cas ici. Et énormément de questions, de doutes, de freins. Et ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous sautez dessus, très clairement, puisque vous avez tout simplement les chiffres qui parlent. Vous avez un loyer qui rentre. Et oui, le cash flow n'est pas au rendez-vous, surtout si vous êtes dans une grande ville. Sauf que c'est tellement compliqué d'obtenir un bien dans une grande ville que vous n'avez pas d'autre choix que de sauter dessus. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Et c'est la personne qui va faire la bascule. Et ensuite, justement, pouvoir améliorer l'existant, comme ça a été le cas ici. Faire des travaux rénovés, meublés, avec goût en plus, une verrière, etc. Vous ne pourrez n'obtenir que ce genre de réalisation et de résultats que si vous faites preuve d'audace à un moment. Que ce soit sur les biens, les ventes occupées dont je parle, que ce soit sur des biens qui sont un peu éloignés de là où vous recherchez. Je pense aux villes petites et moyennes qui provoquent aussi beaucoup de fausses croyances, de peurs sur le potentiel locatif. Les investisseurs qui réussissent, ils savent se lancer. Et c'est là aussi où le chasseur d'immeubles, le chasseur immobilier, pardon, non seulement il vous apporte un bien avec toute son expertise, son analyse. Bien sûr, l'erreur est humaine et on peut se tromper. Et c'est vous qui portez le risque après, puisque vous achetez. Et le chasseur immobilier, il a quelque chose à vendre aussi. Donc il est financièrement intéressé. Mais au-delà de vous trouver le bien et potentiellement du clé en main ou de quelque chose de validé, d'étudier, ça va vous obliger psychologiquement à passer le cap ou pas. En fait, ça va presque même statuer le fait que vous investissiez ou pas. Puisque là où certains se posent des questions, font des calculs, accumulent énormément d'informations, trouvent des choses qui ne vont pas, il y en a dans tous les projets, ne voient pas le potentiel pour améliorer les choses. Puisque comme disait, la vision, c'est de voir les choses invisibles. Je crois que c'est Jonathan Swift qui disait ça. Donc un chasseur immobilier va aussi vous apporter ça, le potentiel locatif, quelque chose que vous allez pouvoir améliorer, sur lequel vous allez pouvoir vous porter en toute sérénité. Parce que quelqu'un aura validé pour vous. Et si vous faites une étude poussée sur tout ce qu'un chasseur peut vous aider, peut vous apporter, bien cela, ça ne va pas fonctionner. En fait, on relève plus du statut psychologique. Et je le vois dans les personnes qui me contactent, ceux qui vont tout de suite, droit au but, qui posent quelques questions et qui achètent et qui ensuite regardent tous les documents, mais qui sont sereins. Et puis parce qu'ils ont des réponses à leurs questions par mon biais. Et puis les autres qui trouvent qu'il y a toujours un truc qui ne va pas et qui n'achètent pas. Et il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Donc c'est ça qu'il va falloir faire, vous qui m'écoutez. C'est la caractéristique que je rencontre. Au-delà d'être rapide et de savoir vraiment de manière décomplexée, audacieuse, faire une offre d'achat, investir, parce qu'on est souvent accompagné. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez. Vous allez voir d'autres biens immobiliers, appartements, immeubles qui arrivent sur cette chaîne. Donc sur Lyon et à une heure autour de Lyon. Mais ce que je raconte va être sans doute vrai là où vous vous trouvez. Je vous invite à vous abonner, enfin à vous inscrire à ma liste également. J'envoie un mail régulièrement, voire tous les jours sur mes aventures sur le terrain pour vous inspirer. Et aussi, au-delà de vous inspirer, vous faire passer à l'action. Et je vous propose également mes services de chasseurs immobiliers avec du clé en main si vous le souhaitez. Si vous avez du mal à vous lancer. Si vous trouvez que toutes les bonnes affaires se font chez les autres, mais que vous, vous n'y arrivez pas. Et si vous êtes très surtout dans une démarche audacieuse d'intention, d'achat. C'est vraiment ça qui va faire que vous puissiez y arriver. Voilà, de manière seule, avec tout ce qui existe sur YouTube ou de manière accompagnée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt pour les prochaines. Au revoir.